... Je m'appelle Anne Lardou et je suis en charge du pôle environnement et infrastructure au sein de l'Agence française pour le développement d'Aloula. L'homme en milieu désertique a toujours été contraint à la sobriété. Le désert c'est un milieu très hostile pour l'homme. Et développer, maintenir l'oasis c'est le moyen de survivre dans le désert. Donc cette conscience de l'interdépendance entre l'homme et la nature est très forte chez les Saoudiens. Maintenant le grand défi c'est celui de concilier le développement, l'aménagement d'un territoire resté relativement confidentiel jusqu'à présent, tout en continuant à préserver cet équilibre entre l'homme et la nature. Le pôle environnement et infrastructure s'est intéressé aux questions d'aménagement durable du territoire et en particulier la question des services publics. Donc comment est-ce qu'on gère l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie, l'éclairage public, l'ensemble des services publics qui font qu'une ville fonctionne au service de ses habitants. La question environnementale ici se pose sous différents aspects. D'abord le sujet de la gestion de la ressource en eau. La seconde question environnementale qui vient rapidement à l'esprit dans un monde qui est marqué par le changement climatique, c'est celle de l'énergie, de la production de l'énergie et de sa consommation. Les infrastructures, on va dire que ce sont les tuyaux grosso modo. Au niveau d'une collectivité locale, c'est ce qu'est aujourd'hui en train de devenir la Commission royale. On s'intéresse aux services, aux services publics de base qu'on apporte à la population locale. L'eau au robinet, l'électricité qui fonctionne 7 jours sur 7, la gestion des déchets, la collecte, pour que la ville soit propre et agréable à vivre. Tout ça, ce sont les services publics. Mais pour que ces services publics fonctionnent, on a besoin d'infrastructures. Des tuyaux pour transporter l'eau, des câbles pour transporter l'électricité, des camions pour collecter les déchets et des sites de traitement pour s'assurer que ces déchets sont traités correctement. Donc la question de l'eau, à la fois son histoire, la manière dont elle est gérée aujourd'hui et puis dont on va la gérer demain, sont des sujets qui sont de première importance. C'est une manière primitivale, ils utilisent des morceaux et des sands, pas de valves, rien de s'assurer des gants. Nous sommes vraiment heureux d'avoir l'occasion de le voir en réalité, aujourd'hui. Parce que ça nous donne une bonne idée de comment ça a été managé au temps. Exactement. Donc, ce système, d'ailleurs, dans Alula, a été utilisé jusqu'au milieu du siècle? Oui. Ou au dernier siècle, je veux dire. Oui. Donc, avant, il n'y avait pas de technologie pour déchets et pour placer l'eau. C'était tout de suite grâce à la gravité. Ici, c'est une démonstration clé, une démonstration live, de ce qui s'est passé avant. Maintenant, avec la technologie récente et la déchets de les gants, les gens individuels, ils extratent l'eau individuellement et même compétent avec les autres. Et, malheureusement, ça vient à l'exprime de l'availabilité de l'eau et de l'assurer de l'eau sous l'eau. Ce qui est à la main de la Commission royale, c'est la maîtrise des consommations. Et du fait de son rôle de régulateur et de capacité à promouvoir des politiques publiques d'efficacité énergétique ou de sobriété énergétique, la Commission royale s'est engagée sur ce chemin-là. Un des premiers sujets sur lesquels elle s'est penchée de manière plus opérationnelle, c'est celui de la mobilité. Et à travers l'agence et à travers le partenaire industriel RATP-DEV, la Commission royale est en train de déployer très concrètement, très opérationnellement, une stratégie de mobilité électrique. Donc, ce sont des mesures qui relèvent de la planification urbaine, de la construction d'infrastructures et d'une diversification de l'offre en matière de mobilité. L'objectif à Aloula, c'est que la mobilité ne soit pas simplement de la technologie et le moyen de transporter les gens d'un point A à un point B, mais que la façon dont les gens se déplacent soit en phase avec l'environnement magique extraordinaire d'Aloula. Il y a déjà cette volonté que les modes de transport et les infrastructures, les véhicules, tout ce qui s'y rattache, ne soient pas trop présents dans le paysage et préservent la tranquillité des lieux. Donc ça, ça veut dire notamment, un peu à rebours d'une culture saoudienne très orientée vers l'automobile et la voiture individuelle, d'avoir des aménagements et des règles de fonctionnement qui favorisent la marche, le vélo, les transports en commun. Et finalement, une mobilité très intégrée avec l'urbanisme. Alors on essaye de faire quelque chose où tout s'imbrique. On a développé un modèle de prévision de trafic qui nous a permis d'évaluer différents scénarios de mobilité pour définir un scénario qui permettrait de faciliter l'utilisation des transports en commun, l'intermodalité et aussi d'avoir une certaine restriction à la voiture pour certaines zones. Globalement, tout est pensé pour inclure les touristes et les résidents en même temps. Donc je pense que l'expérience voyageur, elle doit être présente. Et donc c'est vrai qu'il y a déjà le tram, voilà, qui est vraiment quelque chose, je pense, qui sera typique à Aloula et que les gens se rappelleront de leur séjour ici. Le projet du tramway d'Aloula a donc ses doubles fonctions. Offrir un mode de mobilité du quotidien et également une expérience mettant en exergue et en valeur le territoire, les paysages iconiques d'Aloula. La rame du tramway d'Aloula est assez exceptionnelle puisqu'elle combine histoire, design historique et innovation technologique. Les stations du tramway seront le point de connexion permettant à chaque futur passager de continuer son expérience en empruntant un autre mode de transport. Effectivement, il y a un projet touristique qui est fort, qui est le cœur du projet de développement d'Aloula, mais il y a une vraie volonté que les résidents ne soient pas oubliés et que les aménagements qui sont faits soient intégrateurs finalement de l'ensemble des gens qui fréquentent et qui vont fréquenter demain Aloula. Aloula, ville intelligente, c'est l'idée que la technologie est au service de l'homme et lui permet de mieux vivre en utilisant mieux les ressources naturelles et finalement d'être dans un environnement qui offre qualité de vie et qualité environnementale. Je m'occupe de la partie qualifiée de smart city, c'est-à-dire en fait tout ce qui est digital autour du développement d'Aloula. Il y a deux parties un peu différentes mais complémentaires dans le concept de smart. D'un côté c'est le mot connecter, c'est-à-dire pouvoir connecter tout le monde, tous les services, toutes les activités de la ville et puis naturellement tous les citoyens ou tous les gens qui vivent ou qui visitent un territoire. Et puis le deuxième aspect des choses, c'est d'avoir une maquette numérique, c'est-à-dire pouvoir représenter la ville dans son intégralité, dans tous ses flux, dans tout son développement, dans tous ses plans, de telle sorte à pouvoir à la fois je dirais la gérer et puis également la monitorer et prévoir son futur. Le tourisme est finalement le principal moteur du développement économique de ce territoire et c'est tout l'enjeu de cette grande transformation qui est à l'œuvre à l'échelle du Royaume et qu'on appelle la Vision 2030. Les Saoudiens, ça va aller vite, très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on arrive même nous à comprendre parfois. Aller vite et passer à l'échelle, ça impose de se structurer, de s'organiser. Et l'état-major de la Commission royale a clairement à l'esprit aujourd'hui l'enjeu de transformation de la Commission royale en un gouvernement local. Se structurer, s'organiser, devenir une collectivité territoriale, mettre en place les processus. Voilà les nouvelles responsabilités de la Commission royale. Donc on est sur un sujet de développement urbain, de développement social et de développement économique local qui appelle à une structuration forte de l'organisation. On n'est pas dans la création et l'événementiel, on est en train de poser des fondations pour 100, 200 ans qui viennent. Et ça, ça impose une collectivité locale organisée avec des processus et des gens formés. On accompagne aussi la Commission royale dans cette transformation qui est une transformation de très grande ampleur et une formidable aventure à la fois. Notre ambition est d'avoir une vraie qualité de vie, un endroit réel vivable et un endroit où vous pouvez aussi le style de vie dans l'Ula. Donc le premier moment, vous allez vers l'arrivée jusqu'à l'arrivée jusqu'à l'arrivée jusqu'à l'arrivée. Si vous êtes un visiteur, nous voulons une 10 par des 10, en termes de l'arrivée et du style de vie. Et nous voulons aussi pour que la communauté, les citoyens et les citoyens de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée, en termes de la qualité des services, la qualité des infrastructures et la qualité des économies, de l'économie, de l'économie locale et de maintenir la fabrique sociale. On n'a pas mille et une opportunités dans une vie de pouvoir construire une ville idéale. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire aujourd'hui, en tenant compte de ce monde qui est particulier. Je pense aux changements climatiques, je pense aussi aux enjeux de transformation de ce pays assez incroyable. On est dans un contexte très particulier qui oblige et qui mobilise toutes les ressources, toute l'expérience, toute l'expertise et toute notre capacité aussi à travailler en interculturel. Et ça, c'est extrêmement stimulant.